Musique Bonjour mes frères et mes sœurs. Aimez-vous étudier la Bible? Est-ce pour vous un plaisir ou une corvée? La plupart du temps, lorsque nous avons des difficultés dans la vie, la raison est évidente. C'est parce que nous ne prions pas assez, ni suffisamment, ou parce que nous avons négligé l'étude de la Bible. Un chrétien m'a dit un jour, écoutez monsieur, je n'ai pas besoin de lire la Bible, moi. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien de nouveau pour moi. Il avait même mémorisé, paraît-il, quelques versets et il en était très fier. Pourriez-vous répondre à ces arguments? Personnellement, j'ai aussi lu plusieurs fois la Bible. Mais chaque fois que je lis à nouveau, chaque fois que je lis un verset, un chapitre, j'y trouve quelque chose de nouveau. Un petit point peut-être, d'accord, mais quand même quelque chose de nouveau. Parce que Dieu vous donne la sagesse. Dieu vous donne l'esprit pour comprendre ce qu'il entend par les paroles qu'il a inspirées dans la Bible. Un petit quelque chose peut-être, mais quelque chose quand même de nouveau. Alors, comment devriez-vous étudier la Bible? Y a-t-il des règles? Y a-t-il un système? Commençons d'abord par des versets qui sont faciles. Voyez-vous, si vous prenez par exemple un verset de base. C'est une étude biblique en quelque sorte, un verset de base. Et à partir de ce verset de base, vous commencez à comprendre le reste de la Bible. Y a-t-il un verset de base qui nous permettrait vraiment de comprendre la Bible? Ou bien d'être tout à fait sûr que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Le voici. Un Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Un verset de base, nous disons. Toute l'écriture. Lorsqu'on parle de l'écriture, automatiquement, ça comprend l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible n'est pas divisée en deux parties. Ce sont des hommes qui divisent la Bible en deux parties. Ce que nous appelons l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. Ce que nous appelons le Nouveau Testament est inspiré de Dieu. Donc, l'écriture, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Je cite maintenant un Timothée 3, verset 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est utile pour inspirer, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Rien que déjà, ce premier verset vous donne la raison pour laquelle la Bible a été écrite et nous aide à être enseignés, à être convaincus, à être corrigés, à être instruits. Pour quelles raisons ? Verset 2. Pour compléter ce verset, nous pouvons également citer Romains 10, verset 16. où nous lisons, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Notez cela. Sans la foi que nous recevons lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous faisons baptisés, nous recevons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir vraiment de la foi. Mais cette foi dont je parle, dont la Bible parle, vient de la parole du Christ, c'est-à-dire de la Bible. Vous direz, « Mais ce verset biblique, ça ne peut pas nous amener au salut. » Mais si. Vous savez pourquoi ? Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, le Christ a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Une autre façon d'apprécier l'étude de la Bible, c'est de la comparer à quelque chose que l'on aime faire. Et oui, il y a des choses que vous aimez faire, par exemple, écouter la bonne musique, bien faire du sport, je le sais. De toute façon, prenons question de musique. Si vous aimez une bonne symphonie, par exemple, vous ne vous fatiguez pas, vous aimez entendre, entendre et entendre. Par exemple, personnellement, moi, je ne me fatigue pas de la bonne musique. J'écoute souvent de la musique, j'aime bien. Alors, on doit avoir ce même désir, cette même aspiration pour étudier la Bible. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous apprenez. Vous pouvez voir ce que Dieu veut que vous fassiez pour vous approcher de lui. Et lorsque vous aimez Dieu, lorsque vous aimez sa parole, dans ce cas-là, chaque fois que vous lisez la Bible, je répète, vous apprenez quelque chose de nouveau. Chaque fois que vous avez une difficulté quelconque, prenez la Bible, tournez les pages, et vous verrez les choses que vous apprendrez. Et tout d'un coup, chaque verset que vous lisez vous apportera une lumière. En toute chose, en toute occasion, quelles que soient les circonstances dans votre vie, sachez que l'obéissance à la volonté divine est la base principale. Tout succès dans ce que vous faites dépend de votre détermination pour être vraiment chrétien. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit, et je cite maintenant Galates, chapitre 2, verset 20, un verset principal. Paul écrit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Il parle sérieusement. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, si vous prenez le temps de lire ce verset, je vous dis franchement que chaque fois que vous le lisez et le relisez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Parce que ça vous donne la foi, le courage de faire face aux problèmes de la vie. Commencez-vous maintenant à comprendre. Je répète, pour étudier la Bible, commencez d'abord par les choses simples. Considérez encore l'exemple du roi David, un homme selon le cœur de l'Éternel. Mais pourquoi était-il un homme selon le cœur de l'Éternel? David était un homme comme nous tous, même pire. Il a tué, il a commis l'adultère, il a brisé beaucoup de choses, certainement péché plus que, pas plus que peut-être, mais péché pas mal devant Dieu. Et pourtant, Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Pourquoi? Eh bien, à travers l'Epsom, par exemple, lisez l'Epsom, vous verrez l'attitude de David, sa façon de penser, de réfléchir, sa façon de repentir même, de se repentir, parce que David voulait toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Donc, lorsque vous lisez la Bible, lisez surtout l'Epsom, vous verrez comment un homme comme David peut apprécier la Bible. Par exemple, il écrit dans le psaume chapitre 119, verset 105 à 6, psaume 119, 105 à 6, David écrit, ta parole est une langue. Non, la parole, c'est la Bible, c'est-à-dire Dieu qui parle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Là encore, une fois que vous lisez ceci, réfléchissez, méditez. La parole de Dieu, la Bible, est une lampe à vos pieds. Autrement dit, vous marchez selon ce que vous lisez. Et ensuite, une lumière sur votre sentier. Voyez-vous, ça vous donne à réfléchir. Et vous commencez à mieux apprécier la Bible, à mieux comprendre la Bible, et à mieux savoir ce que Dieu attend de la part de vous. Et maintenant, laissez-moi vous donner, mes frères et mes sœurs, sept règles principales que j'ai moi-même construites, afin de vous aider à comprendre la Bible. Sept règles principales. Voici la première. Ne cherchez pas à adapter la Bible à vos besoins personnels, ou bien à vos désirs personnels, ou bien à vos propres croyances. Autrement dit, la Bible, c'est à part de vos propres sentiments. Vous lisez la Bible telle qu'elle a été écrite. Ne tâchez pas, ne cherchez pas à l'adapter à vos propres croyances. C'est malheureusement de la faute que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font. Ils interprètent la Bible. Ils disent, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense n'est pas nécessaire, ni désirable lorsque vous étudiez la Bible. Lisez la Bible telle qu'elle est. Si elle dit rouge, c'est rouge. Si elle dit noir, c'est noir. Si elle appelle quelque chose péché, c'est péché. Un point, c'est tout. Notez à ce propos ce que nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Pierre écrit « Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, donc c'est Dieu, poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est clair. C'est par la prophétie, c'est par l'inspiration de Dieu que Dieu nous parle à travers la Bible. Ce sont là des versets solides, des versets de base. Ils n'ont pas besoin d'être interprétés. Je peux vous en citer beaucoup d'autres pour vous aider à comprendre la Bible, mais continuons. Une fois que vous avez cette assurance, cette compréhension, citons maintenant la deuxième règle pour mieux comprendre la Bible. La première, je répète, n'interprétez pas la Bible. Ne dites pas ce que je pense. C'est ce que Dieu pense et ce que Dieu vit. Règle numéro deux. Dans votre étude de la Bible, sachez discerner ce qui fait partie de la Bible elle-même, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et ce qui a été ajouté par les rédacteurs et les traducteurs. Par exemple, n'importe quelle Bible que vous ayez, n'importe quelle langue, les titres sont ajoutés par les hommes. Les titres, les références bibliques, les chapitres, les commentaires, tout ça, ça a été ajouté par les hommes. Ça peut être utile, mais ce n'est pas la partie de la Bible qui a été inspirée par Dieu. Ça peut aider, je répète. En voulez-vous un exemple ? Le voici. Nous avons dans la Bible des chapitres comme la Genèse, et le dernier chapitre, c'est de l'Apocalypse. Alors, presque chaque Bible en français commence l'Apocalypse par l'Apocalypse de Jean. Est-ce vrai ou est-ce pas vrai ? La Bible est toujours vraie. Seulement, voyez-vous, l'Apocalypse de Jean a été ajoutée par les hommes. Vous direz, mais ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Parce que, regardez-vous, la première phrase déjà de l'Apocalypse commence, révélation, révélation signifie Apocalypse, révélation de qui ? Jean ? Non, révélation de Jésus-Christ, voyez-vous. Déjà, il y a une contradiction entre le titre et le premier verset. Le titre a été écrit par les hommes, le premier verset a été inspiré par Dieu. Alors, je lis maintenant, Apocalypse 1, verset 1, 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Il n'a pas donné à Jean, il a donné au Christ pour montrer à ses serviteurs, les serviteurs du Christ, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, s'inspirer de Dieu, Dieu donne à son Fils. Et son Fils, le Christ, confie à Jean, et c'est ainsi que Jean a été, si vous voulez, l'auteur de ce livre, mais qui a été écrit, inspiré par Dieu. Alors, pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà, ici, c'est cité exactement le rôle de Jean, mais c'est l'Apocalypse, la révélation du Christ. Jean, verset 2, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Autrement dit, Jean est un interprète. Il a vu, il a entendu, et il écrit, mais ce n'est pas lui qui fait la révélation, c'est le Christ. En conséquence, ce n'est pas la révélation de Jean, mais c'est la révélation du Christ. Cette vérité se trouve à travers la Bible. Dieu parle par ses serviteurs, par les prophètes, et tout ce que les prophètes, les serviteurs de Dieu écrivent, c'est toujours son inspiration divine. A l'origine, je répète, la Bible n'a pas été écrite verset par verset, ni chapitre par chapitre. C'était les instructions des paroles de Dieu écrites sur des rouleaux de parchemin. Une fois que vous avez ceci en tête, vous comprenez ce qui fait partie de la Bible elle-même lorsque vous la lisez, ainsi qu'a été ajoutée par les hommes. Il n'y a aucune, je répète, aucune faute dans la Bible dans la partie qui fait partie de la parole de Dieu. Bien que les chapitres et les versets dont je vous parle soient nécessaires et même fort utiles, ces versets, ces chapitres ne sont pas inspirés, ont été ajoutés. Continuons. Parce que je veux vraiment aujourd'hui couvrir les sept règles dont je vous parle. Maintenant, en tant que troisième règle, sachez que la Bible que vous avez en main n'a pas été rédigée dans votre propre langue. Beaucoup de Français, ils pensent que la version Louis II ou bien la version catholique a été écrite et que c'est la seule Bible valable. Ce que vous avez entre les mains, français ou anglais ou allemand, ce sont des traductions. La Bible a été écrite à l'origine, l'Ancien Testament, en hébreu, hébreu ancien, et le Nouveau Testament, en grande partie, grec. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, que vous avez dans votre propre langue, sachez que c'est une traduction. La plupart du temps, ces traductions sont bonnes. Et franchement, demandez-moi n'importe quelle traduction dans une langue que je connais, je comprendrai la Bible parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de contradictions du tout. Voilà pourquoi, quelle que soit la langue dans laquelle vous lisez la Bible, cette langue est une traduction seulement. à l'origine, je répète, le Nouveau Testament était en grec, l'Ancien Testament en ancien hébreu. Cette connaissance, soyez-vous, est indispensable. Si vous connaissez d'autres langues, si, par exemple, vous comprenez l'allemand ou l'espagnol, ayez des versions bibliques dans cette langue-là, elles peuvent vous aider parce que parfois, un mot a été mal traduit, peut-être, ou bien mal à sa place en ce qui vous concerne, mais une autre traduction peut vous aider dans ce cas-là. Ce sont des règles simples qu'on vous pourrait voir. Je tâche de simplifier autant que possible. Laissez-moi vous raconter une histoire, en ce qui concerne l'étude de la Bible. Je faisais un jour à Paris une conférence publique et je parlais du sabbat. Et j'en discutais en disant que le sabbat, dans la Bible, est un jour saint et que le dimanche n'est pas le sabbat chrétien, proprement parlant, et que la Bible ne parle pas du tout du dimanche en tant que sabbat. où il fallait voir. Il y avait un monsieur très distingué. À la fin de la conférence, il s'est approché de moi. Monsieur Appartient, dit-il, eh bien, je ne vous crois plus. Vous avez menti. Je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous dites que la Bible ne parle pas de dimanche et il sort de sa poche, je ne sais pas d'où il a sorti, sauf de sa poche, une Bible en français où chaque fois que le mot original en grec ou même ans, hébreu, le mot sabbat apparaît sur tout le Nouveau Testament, il disait dimanche. C'est dans la Bible. Il me dit, écoutez, ma Bible dit dimanche. Eh bien, c'était une Bible mal traduite, mais il était convaincu que le dimanche était le jour parce que sa Bible, et je répète, je sais d'où il a sorti, parlez du dimanche. Ne faites pas ça. Vérifiez vous-même. Vous êtes assez intelligents pour savoir que à l'origine, la Bible a été écrite, je répète, dans les deux langues que je viens de vous dire, hébreu et grec, et que tout ce que en français ou en allemand ou en espagnol, je sais, des mots que vous trouverez qui ne sont pas conformes à l'original, il ne faut pas les accepter. Il faut les lire à la lumière des autres versets bibliques inspirés. Un autre exemple que les mots changent, Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, 5. Le Christ a dit, heureux les démonnaires car ils hériteront la terre. Je répète, heureux les démonnaires car ils hériteront la terre. Voyons, que signifie le mot démonnaire? Les mots changent. Je vous ai souvent dit, les mots évoluent. En français, l'ancien français, comme vous le savez, il y a 500 ans, était tout à fait différent du français d'aujourd'hui. On a besoin de presque connaître une nouvelle langue pour comprendre l'ancien français il y a 500 ans. Voilà pourquoi ici, le mot démonnaire n'est pas à sa place où il faut comprendre démonnaire, ce que c'est. De bonheur, si vous voulez. Autrement dit, aujourd'hui, le mot français, démonnaire, a une signification tout à fait différente de ce qu'il avait à l'origine dans notre langue moderne. démonnaire a une signification plutôt, je dirais, mondaine. Mais à l'original, dont le mot démonnaire est sorti, c'est-à-dire en grec, ici, ici, le mot est humble. Alors, ce verset se lit, heureux les humbles, car ils éloigneront la terre. Vous voyez-vous ? Là, ce sont des petites choses, peut-être, ou bien de grandes choses, mais une fois que vous avez cette base, vous ne trouverez pas de contradictions dans la Bible. La signification de ce mot à l'origine, je le répète, c'est humble, humilité. Quatrième, je vais un peu vite parce que je veux être sûr de couvrir cette règle dont je vous parle. les dictionnaires bibliques, mettons, les livres de concordance, les commentaires, sont très utiles, mais ils ne sont pas inspirés de Dieu. Donc, ne prenez pas un verset quelconque et cherchez dans un dictionnaire ou une concordance sa signification. Ce sont des outils nécessaires, bon, mais je répète, ne sont pas inspirés. Si donc, vous affirmez quelque chose, vous affirmez un verset à cause d'un dictionnaire que vous avez en main, ça, ce n'est pas une preuve, pas du tout. ça peut être utile, je répète, mais ça ne peut pas défendre vos arguments. À titre d'exemple, prenez le mot âme en français, surtout âme et mortelle. C'est quoi tout le monde pense aujourd'hui, tout le monde pense que nous, nous autres humains, nous avons une âme et mortelle ? Eh bien, vous ne trouvez pas dans la Bible l'expression âme et mortelle n'importe quelle langue. Certes, les hommes, la plupart du temps, parlent de l'âme et ils citent la Bible comme si nous avions une âme et mortelle, mais je répète, vous ne trouverez pas dans la Bible les mots âme et mortelle. En français, âme et mortelle a été traduit de l'hébreu nefesh. Alors, nefesh n'est pas une âme immortelle. Quelle que soit votre traduction, nefesh et nefesh et nefesh signifie une créature mortelle. En voulez-vous un exemple, une preuve ? Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que la création était faite par Dieu et les créatures et les créatures étaient de nefesh. Toutes les créatures étaient de nefesh. Même l'homme et la femme, le premier homme, la première femme étaient de nefesh. et nefesh, je répète, dans sa signification originale, est une créature mortelle. Vous direz, oui, mais est-ce que vous avez des preuves sauf cette traduction ? Oui, j'ai des preuves. En voici. Lisez Ézéchiel 18, verset 4 et aussi verset 20. Je répète, Ézéchiel 18, verset 4 et verset 20. Nous lisons, Dieu déclare, verset 4, voici toutes les âmes nefesh sont en moi l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont en moi. Dieu répète, voyez-vous, toutes les âmes, toutes les nefesh sont en moi. L'âme, notez bien, écoutez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous avez entendu ? Le nefesh qui pêche, c'est celle qui mourra. Autrement dit, selon la Bible, l'âme n'est pas immortelle. L'âme peut mourir. Verset 20, la même chose, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. N'est-ce pas là une révélation choquante ? Pour beaucoup de chrétiens, c'est une révélation qui ne tient pas debout. mais le fait est toujours le même. Lisez la Bible telle qu'elle a été écrite et il n'y a pas de contradiction. Lisez la Bible comme un enfant qui la lit ou qui lit n'importe quoi sans tordre la signification. Ce que je viens de vous dire, voyez-vous, ce sont des choses simples, valables et tâchez de comprendre une fois pour toutes que lorsque vous lisez la Bible, lisez-la comme elle est et surtout s'il y a des difficultés, cherchez la compréhension, la signification du terme en question dans l'original si c'est possible. Les dictionnaires peuvent vous aider. Par exemple, un dictionnaire grec vous dira que Nefesh est une créature mortelle. Continuons. Matthieu chapitre 11 verset 25 à 26. Je parle toujours maintenant de l'âme immortelle sans cèment. Jésus a dit, Matthieu 11 verset 25 à 26, Jésus prit la parole et dit, Je te loupe Père Seigneur du Seigneur de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Voyez-vous, les enfants ne discutent pas. Eux, ils n'ont pas cette compréhension pédantesque. Et le Christ ajoute au verset 26, Oui, je te loue Père de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Ne discutez pas avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, ce que la Bible révèle, c'est la vérité. L'âme qui pêche, c'est celle qui m'oie. Avoir l'esprit ouvert, c'est de ne pas interpréter la Bible. Avoir l'esprit ouvert, c'est de ne jamais changer la Bible. Avoir l'esprit ouvert, c'est de croire ce que le Christ dit et ne pas tordre la signification des choses selon votre propre volonté. Dans mon ministère, voyez-vous, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai aussi lu pas mal, je dirais, passablement des Bibles en d'autres langues qui me permettent de comprendre la raison pour laquelle les gens ont leurs propres idées. Je répète, ayez cette compréhension que la Bible n'a pas été écrite dans votre propre langue et que la Bible ne se contredit pas. Si vous savez que vous lisez la parole de Dieu et que cette parole a été écrite dans une langue qui n'est pas la vôtre aujourd'hui, tâchez de comprendre à l'aide des dictionnaires, si vous voulez, d'accord, à l'aide des commentaires, si vous voulez, la vérité. Par exemple, 2 Timothée, chapitre 4, verset 4. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit en ce qui concerne le monde où nous vivons. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la Bible. Et Paul écrit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi ? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voyez-vous, ça, ce n'est pas la Bible. Comprendre la Bible sans vos propres désirs, ce n'est pas étudier la Bible. Verset 4, 2 Timothée 4, verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité, c'est simple, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est clair, n'est-ce pas ? Notez encore 2 Timothée 2, verset 15. C'est le Nouveau Testament, c'est ce que les apôtres du Christ ont écrit. 2 Timothée 2, 15. Paul dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est une bonne instruction, c'est ce que nous devons tous faire. Même, et surtout, si ce que vous lisez dans la Bible n'est pas tout à fait conforme à vos désirs, et c'est possible, dans ce cas-là, changer vos désirs et non pas la Bible. Cela, une vérité absolue. Continuons. Cinquième règle. La Bible ne se contredit pas. Une simple règle. Donc, s'il y a des contradictions, c'est à cause de cette traduction, à cause de vos propres interprétations, mais ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne se contredit pas. Si vous groupez tous les versets, mettons, en ce lieu d'une vérité quelconque, vous trouverez toujours la vérité. Je vous ai parlé de l'âme immortelle. Bon, si vous trouvez des contradictions, mettons, apparentes, c'est que vous n'avez pas groupé tous les versets. Si vous groupez les versets, comme je dis, qui ne fèche qui pèche mourra, dans ce cas-là, vous trouverez la vérité, vous n'aurez aucune difficulté. Et vous n'aurez jamais le doute en ce qui concerne des contradictions dans la Bible. Je répète, il n'y a pas de contradictions. Ézéchiel, chapitre 28, verset 10, Ézéchiel 28, 10, nous lisons, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, dès que dans la Bible. C'est ainsi que vous comprenez. Le Christ lui-même m'a dit, et je cite maintenant Jean, chapitre 10, verset 35, si elle a appelé Dieu, ce à qui la parole de Dieu a été adressée, il y a question ici de l'Écriture, l'Écriture ne peut pas être anéantie. Donc, quoi que vous fassiez, l'Écriture, la Bible, elle-même, à l'origine, elle ne peut pas être anéantie. Vous avez encore une autre preuve qu'on croit la Bible ne se contredit pas. Vous voyez-vous, les gens, surtout les chrétiens, disent, oh, ça, c'est de l'Ancien Testament. Mais qui est-ce qui a écrit l'Ancien Testament ? Est-ce que le Nouveau Testament, c'est la seule écriture du Christ ? Notez-le, Jean 17, 17, c'est le Christ qui parle. Sanctifie-les, c'est-à-dire les disciples que le Christ a appelés, vous, toi peut-être, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole du Christ, je répète, c'est tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau. Alors, voilà encore une preuve absolue que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été rédigés par le Christ et que cette parole constitue la pure vérité. Si vous voyez des contradictions dans la Bible, ce sont souvent dues à des interprétations ou peut-être mal-tradictions, mais elles ne sont pas très, très souvent. Autrement dit, ces contradictions sont rares. Aucun chrétien, je répète, n'a le droit de changer la Bible. Aucun chrétien n'a le droit de prétendre que la version qu'il a c'est la seule bonne. Ce sont des arguments tout à fait utiles. une fois encore, revenons aux questions du sabbat. Voyez-vous, cet homme que j'ai rencontré à Paris, pour lui, le sabbat était un dimanche ou bien dimanche était le sabbat parce que sa traduction à lui ne mentionnait que dimanche et l'ombre sabbat. Bon, mais que faisons-nous en ce qui concerne les fêtes de l'éternel ? Là, la Bible parle des fêtes de l'éternel et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La plupart des chrétiens ne savent pas ce que c'est que les fêtes de l'éternel parce qu'ils laissent de côté l'Ancien Testament. Nous avons aujourd'hui le 25 décembre en tant que date de la naissance du Christ. Écoutez, soyons honnêtes, soyons vraiment ayons l'esprit ouvert. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible la mention du 25 décembre en tant que date de naissance du Christ ? Vous ne la trouverez pas. Et le Christ ne peut pas être né en décembre parce que lorsque le Christ était né, il y avait des bergers dans la prairie. C'est ce qu'il avait dit. Mais vous l'encore, ce n'est pas une question, c'est une question d'intelligence si vous voulez. Le Christ ne peut pas être né en hiver. Je pense que le 25 décembre, c'est bien hiver chez nous. Mais cette date n'est pas correcte. Pourtant, la plupart des chrétiens célèbrent la naissance du Christ, Noël, 25 décembre. Une preuve ? Je prends des preuves dans la Bible. Disons Luc, chapitre 2, verset 6 à 8. Luc 2, c'est sa vie. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Notez-le. Donc, Marie va enfanter Jésus. Elle enfanta son fils, verset 7, premier-né. Elle la maillota. Elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, notez-le, dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, le Christ est né, doit être né, à une époque de l'année où les bergers passaient dans les champs. Oui, voyez-vous ? Alors, vous pouvez voir qu'il y a une contradiction. Faites vos propres recherches. Vous constaterez qu'en Israël, je répète, les bergers ne pouvaient pas paître les troupeaux en décembre. Le climat ne le leur permettrait pas. Alors, quand est-ce que le Christ est né ? Vous avez des preuves ? Toujours, je prends des preuves publiques, pas ce que je pense. Le Christ a dû être né en automne. Voyez-vous, prenez les versets bibliques qui se rapportent. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer tout ça, mais nous avons des brochures qui expliquent tous ces sujets. Prenons en même temps, puisque je parle maintenant de la naissance du Christ, parlons de la mort du Christ. Quand est-ce que le Christ est mort ? Les chrétiens, d'une façon générale, célèbrent la mort du Christ un vendredi après-midi et la résurrection du Christ un dimanche matin. Mais faites un calcul, je vous prie. Selon la Bible, le Christ ne peut pas être mort un vendredi après-midi et être ressuscité le dimanche matin tôt parce qu'il n'y a pas trois jours et trois nuits entre cette époque-là. Vous direz pourquoi trois jours et trois nuits ? Parce que le Christ a donné une preuve absolue. Il a mis sa divinité en jeu. Il a dit, Moselle, Matthieu 12, versets 39 à 40. Écoutez bien, c'est le Christ qui vous parle. Il met sa divinité en jeu. Donc, voilà une preuve. Si le Christ a menti, dans ce cas-là, vous pouvez dire je ne crois pas. Mais le Christ l'a dit, Matthieu 12, versets 39 à 40. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Voilà. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quel a été le miracle de Jonas. Car de même que, c'est le Christ qui parle, verset 40, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. Là encore, ce n'est pas marqué d'une baleine, mais dans le ventre d'un grand poisson. De même, c'est le Christ qui parle, de même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Voilà. Alors, voilà une affirmation importante, je dirais, extrêmement importante parce que le Christ met sa divinité en jeu. Trois jours et trois nuits. Les chrétiens le savent, les hébreux, les juifs le savent. Jonas a été dans le sein de la du boisson trois jours et trois nuits. Là, il n'y a pas de doute. Et le Christ dit que de même, lui-même sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Alors, pour n'importe quelle calculatrice ou bien n'importe quelqu'un qui a été dit, comment pourriez-vous vraiment trouver trois jours et trois nuits entre vendredi après-midi, soi-disant date de crucifixion, et dimanche matin, prétendument, la résurrection du ministre. Voyez-vous, là encore, faites un petit, faites des efforts. Vous pouvez trouver la vérité lorsque vous faites les efforts nécessaires. Même un enfant comprendra cette vérité en ce qui concerne ces fêtes que je viens de citer. Voyez-vous, les dates importantes chrétiennes comme Noël, comme Pâques, ne sont même pas bibliques. La Bible ne parle pas de ces fêtes. La plupart des fêtes de l'Éternel dans l'Évithique 23, par exemple, que presque aucun des chrétiens aujourd'hui ne célèbre. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit pas l'Ancien Testament, je ne sais pas, mais le fait est que la Bible a des fêtes chrétiennes et que nous devons les célébrer, mais ça sera un sujet dont je traiterai plus tard. De Pierre, chapitre 3, verset 14 à 16, nous lisons. De Pierre 3, 14 à 16, c'est pourquoi, bien-aimé, écrit Pierre, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Il dit, croyez que la patience du Christ, de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a dit, selon la sagesse qu'il a été donnée. Les prophètes ont écrit sous l'inspiration divine selon la sagesse qu'ils ont reçue. C'est le cas avec Paul, évidemment, c'est le cas avec Pierre, évidemment. Et Pierre écrit en ce qui concerne Paul, toujours, je le répète, de Pierre, chapitre 3, verset 16, cela, c'est ce qu'il fait Paul dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles c'est à dire dans les écrits de Paul, il y a des points difficiles à comprendre. Et c'est vrai, si on ne tourne pas les écritures, on comprendra ce que Paul a écrit. Je continue. Difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mais, frères et messieurs, cela a un principe important. Une fois encore, vous pouvez constater que personne ne doit interpréter la Bible. Celle-ci s'interprète elle-même. Notez encore Luc, chapitre 23, verset 39, verset 3. Il est question ici de la crucifixion du Christ. Le Christ était crucifié avec deux autres malfaiteurs, l'un à gauche, l'autre à droite. Alors, verset 39, Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injurie, disant, n'est-ce pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre malfaiteur, verset 40, reprenait, il disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, voilà un criminel qui se reprend sur la croix. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qui, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci, c'est-à-dire le Christ, n'a rien fait de mal. Verset 42, le Christ, entendait ça, évidemment, et le criminel qui se reprend dit au Christ, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Notez-le. C'est un malfaiteur qui parle au Christ, crucifié en même temps que lui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est important. Quand est-ce que le Christ viendra dans son règne ? Continuons d'abord, verset 43, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, encore, notez bien, je te dis en vérité, aujourd'hui, le moment de la crucifixion, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, qu'est-ce que le Christ a dit ? Il dit que le malfaiteur sera avec lui dans le paradis, lorsque le Christ lui-même y sera. Alors, est-ce vrai ? Comment est-ce que le Christ peut être dans le paradis, entre guillemets, le jour même, alors que nous venons de voir qu'il était enterré pendant trois jours et trois nuits ? Donc, le aujourd'hui, c'est mal placé, ou bien, les virgules sont mal placées. Lisez cette phrase maintenant ainsi, je te dis en vérité, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. vous placez mal la virgule, vous avez une interprétation tout à fait fausse de ce verset. Ce sont des simples exemples, mais ce sont des exemples qui sont assez puissants pour confondre le plus sage des hommes. Actes, verset 16, verset 31, une autre vérité qui sort, une autre vérité qui est choquante, nous lisons Paul et Silas, répondirent, croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Beaucoup de chrétiens prennent un verset, ils disent, tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est croire au Seigneur, voilà la preuve. Vous ne pouvez pas prendre un verset quelconque et y établir une preuve. Vous venez de voir qu'il faut mettre petit à petit, verset par verset, pour comprendre une vérité absolue. Certes, nous devons croire au Seigneur pour être sauvés, mais croire au Seigneur ne veut rien dire si on ne fait pas le reste, c'est-à-dire vivre comme le Christ veut que nous vivions. Ne prétendez pas que vous êtes sauvés une fois pour toutes. Ce n'est pas biblique. Vous êtes sauvés à mesure que vous vivez selon les commandements de Dieu, à moins que vous gardiez les commandements de Dieu. Par exemple, 1 Jean, chapitre 2, verset 4, le Christ a dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire, je crois au Seigneur. Si vous dites, vous croyez au Seigneur, vous devez aussi garder les commandements. si vous ne gardez pas les commandements, il dit, celui qui ne garde pas les commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Écoutez, on ne peut pas être plus simple. Voilà des preuves, des preuves absolues que vous découvrez lorsque vous lisez la Bible, non pas par section, mais tout entière. Cette révélation étonnante, je répète, est claire. Nous devons faire de la volonté de Dieu, obéir à Dieu afin de pouvoir dire que nous sommes chrétiens et que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous serons sauvés. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, mais je vais continuer. Matthieu 19, verset 17. Quelqu'un avait dit au Christ ce qu'il fallait faire pour hériter la vie étonnelle et le Christ a dit, Matthieu 19, verset 17, pourquoi m'interroge-tu sur ce qui est bon ? Parce que le Christ était sur cette terre à ce moment-là. Il y a un seul est bon, c'est-à-dire Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, voilà, encore une autre preuve, si tu veux entrer dans la vie, dans la vie éternelle, observe les commandements. Et pourtant, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que les commandements ont été abolis. Comment est-ce qu'on peut abolir des commandements qui sont indispensables pour nous amener vers la vie éternelle ? Ici, le jeune homme à qui le Christ parlait a dit, lesquels ? Quels sont les commandements ? Alors, le Christ lui a répondu et l'a cité des commandements de Dieu, des décommandements. Je cite de Timothée, chapitre 2, verset 19, Paul écrit, « Néanmoins dit-il, le solide fondement de Dieu reste debout. » Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Christ sait. Le Christ vous connaît. Le Christ connaît vos parents, vos enfants, si vous en avez. Le Christ me connaît. Alors, le Christ connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce, regardez voir ça, encore une autre preuve absolue. Celui qui prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, autrement dit, du péché. Donc, vous ne pouvez pas prétendre comme si vous êtes chrétien, vous êtes sauvé une fois pour toutes, alors que vous commettez l'iniquité ou bien vous commettez le péché. Voyez-vous, ce sont des versets solides, des versets qui n'ont pas besoin d'interprétation, des versets dont on ne doit pas tordre le sens. Et maintenant, en tant que sixième règle, la voici. Prenez un sujet à part et étudiez-le à fond. prenez un sujet à part, prenez-le à fond. Lire la Bible ne signifie pas la lire du commencement à la fin, ce n'est pas ainsi qu'on étudie la Bible. Lire la Bible, c'est étudier chaque sujet séparément à fond. À titre d'exemple, posez-vous la question, qui est Jésus ? Voilà, une simple question. On parle de Christ, mais qui est Jésus ? Dans Jean, Nouveau Testament, Jean chapitre 1, verset 1, nous lisons, au commencement, au commencement de quoi ? De tout. On ne peut pas avoir deux commencements. Ici, nous lisons, au commencement, donc, était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Encore, réfléchissez. Il y a un seul commencement, on ne peut pas avoir deux commencements. Au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est clair. Mais qui est cette parole ? Les autres, vous verrez que cette parole est le Christ. Et maintenant, vous venez à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle aussi du commencement. Je répète, il ne peut pas y avoir deux commencements. Au commencement, c'était la parole, le Christ. et maintenant, dans Genèse chapitre 1, nous lisons, au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux de la terre. Voyez-vous, ici déjà, vous avez une révélation formidable. Le Christ, du Nouveau Testament, c'était le Dieu de l'Ancien Testament qui créa les cieux de la terre. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible de cette façon, vous verrez que celle-ci devient tout à fait claire. Vous verrez que il n'y a qu'un seul commencement. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Et qu'ils étaient ensemble, les deux, et ils ont créé ensemble la création que nous avons aujourd'hui. Voilà. Une fois que vous comprenez cette vérité, vous pouvez voir que la Bible est un instrument facile à comprendre. Dieu veut que nous comprenions la Bible. Ici, la question du Christ dont on parle au commencement, du Christ même qui en est humainement parlant à Bethléem. Une preuve, en voici. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Je parle maintenant du Christ qui était le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Nous lisons, frères, écrit l'apôtre Paul, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. La Bible parle de la nuée qui guidait les Israélites. Qu'ils ont tous passé à travers la mer. on parle de quoi ? Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Les Exodes, vous verrez cette histoire. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Mais voyez-vous, si, tout ça, mais c'est quoi ? On parle de quoi ? On parle de l'Ancien Testament dont parle l'apôtre Paul ici dans 1 Corinthiens 10 et dit ils ont mangé dans le même aliment spirituel qu'ils ont tous bu, verset 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient quoi ? À un rocher spirituel. Attends-le. Ils ont bu un breuvage spirituel, ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Je répète, voilà la conclusion. Ce rocher, dont ils buvaient, était le Christ. Voyez-vous, mes frères et messieurs, ce sont des versets absolus. L'Ancien Testament n'est pas différent du Nouveau Testament. L'Ancien Testament ne peut pas être divisé et être séparé du Nouveau Testament. Ici, nous pouvons voir par preuve en main que l'apôtre Paul parle du Christ et que cette révélation est absolument claire qui nous montre que le Christ était celui qui a guidé les Israélites hors de l'Égypte. Le Christ, c'est le Dieu qui a donné les dix commandements. Le Christ, c'est lui qui nous sauve. Le Christ, c'est lui qui a dit, écoutez, si vous voulez être sauvés, observez mes commandements. Il faut encore vous constater que la vérité est simple et claire. Ce sont là des versets que l'on ne peut pas ignorer. Les frères et mes sœurs, croyez-en Dieu. Une dernière preuve avant de terminer, acte 18, 24 à 28. un juif nommé Apollos ou Apollos originaire d'Alexandrie au Méloquan versé dans les Écritures les Écritures les deux l'Ancien et tout ce qu'il y avait à cette époque-là du Nouveau Testament versé dans les Écritures fervent d'esprit annoncé par avec exactitude un juif annoncé avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ bien qu'il ne connut que le baptême de Jean c'est-à-dire il n'avait même pas reçu le Saint-Esprit. Il parlait de l'Ancien Testament il se mit à parler verset 26 librement dans la synagogue les disciples le prirent avec eux et comme il passait à l'Arcaï je saute les parles ici les frères encouragèrent écrivirent aux disciples de bien recevoir cet homme mais ce juif-là qu'est-ce qu'il faisait ? M'entendez verset 28 car il réfutait vivement les juifs en public mais ce n'est pas facile de réfuter qu'en grand public de montrant par les Écritures que Jésus est le Christ je vois que je dois faire rapidement possible la septième règle pour comprendre la Bible c'est que je vous recommande de traiter la Bible comme un manuel manuel d'école autrement dit écrivez les choses dans la Bible si vous voulez la Bible elle-même n'est pas une chose sainte faites des annotations et rappelez-vous que les choses que vous écrivez pour vous-même ça peut vous aider soulignez les phrases que vous voulez les paroles que vous voulez en couleur il y a des gens qui ne veulent pas toucher oh la Bible est sainte la Bible est sainte mais pas de cette façon-là la Bible est un manuel un manuel dont vous devez vous servir avec courage avec force et avec sous ton respect oui d'accord mais ayez ce respect à l'égard de la Bible parce que la Bible c'est la parole de Dieu et elle vous montre comment verset par verset phrase par phrase vous connaîtrez la volonté de Dieu mes frères et mes sœurs avant tout je répète n'hésitez pas à nous contacter s'il le faut afin que nous puissions vous aider à comprendre mieux comprendre la Bible si vous voulez comprendre la Bible traitez-la avec respect chaque mot étant prononcé sous l'inspiration divine pas dans la langue que vous avez peut-être non surtout pas mais en grec en hébreu dans votre langue si vous lisez la Bible telle que je vous l'expliquais vous n'aurez aucune difficulté à comprendre la Bible et surtout à aimer l'étude de la Bible c'est ainsi que vous arriverez à la vie éternelle à la vie et à la vie et à la vie Merci.